Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, on est toujours ce dimanche 22 mars 2020, 17h59, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, malgré la situation des plus sérieuses et surréalistes. Il ne faut pas la prendre à la légère, mais il faut être conscient de ce qu'on a planifié. Et ces gens-là ont utilisé cet événement-là, qu'il soit planifié ou non, pour nous amener dans le chaos total, pour en profiter, pour changer notre mode de vie. C'est le prince Charles qui nous disait qu'au fameux Forum économique de Davos cette année, le prince Charles, le grand défenseur de la Terre, du mouvement Sauvons la planète, nous a dit qu'on doit changer notre modèle économique absolument pour 2030, une année qui revient toujours 2030 dans les bouches de toutes ces grandes élites qui font partie de ce culte du 1%. Mais je pense qu'on a utilisé l'événement qui s'est offert à eux pour accélérer ce que nous prévoyaient et nous annonçaient. Le prince Charles, au Forum économique de Davos l'an dernier, on a besoin d'un nouveau modèle économique. Je pense qu'on peut s'entendre qu'on va l'avoir sur la gueule. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver tout le monde, vraiment c'est formidable d'être encore capable de se retrouver via le net. Ici, on s'est préparé, nous au pire, ça fait des mois et même des années pour ceux qui me suivent et qui me traitent de vieux radoteux, que je vous disais, préparez-vous, le père est à venir, ce qui s'en vient, et je disais pour 2020, c'est pas que je veuille revenir là-dessus, mais il fallait se préparer pour quelque chose de massif, que ce soit programmé ou non, que ce soit cataclysmique ou non, et le reste n'est pas terminé. L'aspect cataclysmique de cette remise à zéro n'est pas arrivé encore. Elle est commencée avec les changements climatiques, mais on est loin d'y être arrivé. Et on va aller faire un tour. On se disait ici depuis longtemps, on se dit, puis je vous dis, préparez-vous, faites des réserves, préparez-vous au pire, faites des réserves, toujours avoir des réserves d'eau, de nourriture sèche, parce que tu ne sais jamais ce qui te pend au bout du nez. Il n'y a personne de notre vivant, comme nous le dit cet article de Strange Sound, qui a connu un plongeon économique si soudain, la planète en entier est arrêtée et paralysée. Et ça, ça va vraiment, vraiment être très catastrophique. Les conséquences de ça, ça va nous amener à un nouveau modèle économique que ces gens-là veulent pousser au plus sacrant. « Le bassin Norris Geyser respire mystérieusement dans la caldéra de Yellowstone et les scientifiques suggèrent que le phénomène est dû à une intrusion de magma. » Donc, comme si un malheur n'attendait pas l'autre. Imaginez-vous s'il y avait quelque chose de majeur qui pouvait se produire de ce supervolcan. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent que le parc de Yellowstone, c'est un supervolcan, qui est en retard dans son cycle de grande éruption, la dernière ayant eu lieu il y a 650 ou 675 000 ans, et que ce volcan, ce supervolcan, a donné une explosion gigantesque à tous les 625 000 ans à peu près. Le tremblement de terre qui a frappé Zagreb, imaginez-vous, tu es déjà dans toute la situation actuelle mondiale, toutes les inondations, ça se continue, puis on va aller faire un tour dans tous ces événements qui se poursuivent. Le tremblement de terre de 5.4 a frappé Zagreb en Croatie pendant le verrouillage, pendant la loi martiale. C'est une loi martiale, on nous force à rester chez nous. Et au Québec, on a même interdit, imaginez-vous, depuis hier, interdit les réunions familiales, on a mis une police du coronavirus sur pied et une ligne où vous pouvez dénoncer vos voisins ou des gens que vous connaissez qui auraient une réunion familiale chez eux ou au parc ou ailleurs. C'est vraiment devenu toute une histoire. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais vous le savez, ça ne se terminera pas très, très bien. On est déjà dans un monde post-orwilien. 1980, c'est comme déjà une histoire d'amour comparativement à ce qui nous attend. Un fort tremblement de terre a frappé la capitale croate Zagreb le 22 mars 2020, causant des dégâts considérables. On a vu des images, des immeubles effondrés, des gens complètement coincés là-dedans. Je ne sais pas combien il y a eu de victimes, mais je sais qu'il y a eu des victimes. Et encore là, il y a plein de liens. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. On va faire juste un survol rapide de quelques événements. Il y a un autre tremblement de terre qui a frappé le Nevada près du lac Tao. Et ça a réveillé les souvenirs des anciens tsunamis. Californie, on a 108 000 sans-abris qui pourraient être ce qui finalement brise les hôpitaux. où ça pourrait vraiment endommager ou ralentir et vraiment congestionner le système de santé californien. Donc, un tremblement de terre de 5 a frappé le Nevada. Un tremblement de terre de 5 a frappé à 6 km au nord de Johnson Lane, près du lac Tao. Des tremblements ont été ressentis jusqu'à Sacramento, réveillant les craintes d'un ancien tsunami provoqué par un tremblement de terre qui s'est produit dans le passé préhistorique récent du lac Tao. Donc, vraiment, très inquiétant tout ce qui se passe à ce niveau-là. Puis, on ira voir aussi ce qui se passe du côté. D'ailleurs, on nous rappelle encore que la Croatie a un tremblement de terre dévastateur. Le plus fort depuis 1880, nous dit The Watchers. Plusieurs tremblements de terre modérés, forts et peu profonds. On secouait la capitale croate dimanche matin, donc aujourd'hui. Et on a enregistré le plus fort à 5,3. Les Épicentes étaient situés à environ 6 km de Casina, de la capitale de Zagreb. Environ 3 250 000 personnes vivent dans un rayon de 100 km. On estime à 56 000 des personnes qui ont ressenti une très forte secousse. À 864 000, ceux qui en ont ressenti une forte. Et à 402 000, ceux qui en ont une modérée. Et 202 millions, une légère. Donc, on peut dire que tout le pays a connu, ou tous ceux qui vivent dans la région, ont ressenti ce tremblement de terre qui est le plus puissant depuis, ça a duré 10 secondes, depuis 1880. Au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, on est dans les plus grandes sécheresses, les pires sécheresses depuis 1986. Des inondations massives, je vous en avais parlé. L'Europe, vous êtes dans une vague de froid. J'ai hâte de voir s'il y en a qui peuvent m'envoyer des liens pour me dire qu'est-ce qui se passe avec le climat là-bas. Ça serait vraiment apprécié. Et je vais vous revenir avec plein d'autres nouvelles. On va y aller lentement, en douceur, se rappeler qu'on est là ensemble, connectés. On est tous, tous interconnectés et on ressent tous les mêmes préoccupations, les mêmes craintes. Et qu'ensemble, on est en train de traverser quelque chose d'unique et d'historique. Enfin, je vous souhaite bon courage et on se retrouve de l'autre côté.